Bien le bonjour ! Bah tu dois être bien puisque tu es à nouveau à la place de copilote. Mais oui, t'inquiète pas, Castille est tranquille sur la table, elle veille à ce que tu fasses pas trop de bêtises. Alors, où est-ce que t'as décidé de nous amener aujourd'hui ? Tu veux pas nous le dire ? Bon, ok, tant que tu me dis où il faut aller. Allez, on est embarqués, tous ensemble, sur une belle route. Ouais, franchement, les routes là sont très très bien. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la Nationale 2, on a fait de l'IP2, IC1, de la Nationale 3. Ouais, c'est très 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 belle route, très sympa, au milieu de plein de belles choses. Bon, la nature, elle est splendide. Là, on a la chance de voir de plus en plus d'animaux. Alors, tout plein d'animaux. Alors, moi, j'adore les meumeux, les meumeux de toutes les couleurs. Il y a des moutons, il y a des chèvres. On a vu beaucoup, beaucoup de cigognes. Oui, je suis désolée. Je suis désolée, copilote. J'ai complètement oublié de filmer les cigognes, les bébés cigognes. Des cigognes dans les nids, des cigognes dans les champs. C'est assez extraordinaire. J'adore ça. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autres encore de jolis? Ben, ce que tu es en train de regarder avec moi. Non, non, pas le cul du camion. Non, pas vraiment. Mais en tout cas, tu ne m'as toujours pas dit où nous allons. Je sais qu'il y a le GPS en route pour t'aider, la copilote. Mais après, je ne sais pas où nous allons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, ça y est, je sais où nous allons. Nous allons en direction de Montargile. Et on va passer Montargile. On va juste à côté au camping de Montargile. Voilà. Alors, une petite chose, c'est que c'est super bien placé. Ce camping a l'air très bien. Mais attention, il y a un tout petit commerce normalement dans le camping. Mais c'est à peu près à 4 km, j'ai vu de Montargile même. Et moi, je n'irai pas à vélo parce que c'est quand même une route importante. Tu vois, c'est sur cette route-là qu'on doit revenir du côté de Montargile. Donc, prévoir les courses avant d'aller au camping. Mais où est-ce que c'est exactement Montargile ? Où est-ce que tu nous amènes copilote ? Alors, nous étions, nous étions, nous étions là. Et on a pris la route et on remonte, on continue de monter. Voilà, côté de Montargile. Ce n'est pas loin d'une réserve d'eau avec lac, comme un peu partout au Portugal. Et donc, il y a un endroit où il va falloir prévoir de l'eau, prévoir de se baigner. Alors, j'ai choisi ce camping parce que c'est au bord du lac. Et puis, il y a une piscine dans le camping. Donc, entre le lac et la piscine, je vais bien trouver de quoi me baigner. En plus, il ne fait pas super, super chaud. Donc, moi, ça me va très bien. Bon, alors, on fait attention où on va copilote, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de louper ce camping. Là, pour l'instant, comme tu as vu sur la carte, on est en train de faire le tour. On longe le lac, la réserve d'eau plus précisément. Et à un moment donné, inévitablement, on va arriver au camping. Bon, copilote, je compte vraiment sur toi. J'ai vu un panneau qui indiquait le camping, mais j'ai quelques doutes parce qu'au Portugal, ce n'est pas la signalisation la plus efficace et la plus simple des fois à comprendre. Et puis, le GPS indique tourner à droite, mais ça me semble une route tellement, tellement toute petite que je suis quelque peu sceptique. Ah, un autre panneau du camping. Non, non, mais je crois que là, le GPS, encore une fois, il fait des délires. Non, mais attends, on va regarder où il veut qu'on tourne. Voilà, il veut qu'on tourne là, à droite, pour aller au camping. Non, en plus, c'est interdit à tous les véhicules. Bon, heureusement qu'on n'écoute pas un GPS. Heureusement que copilote est là. Ouais, 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 heureusement. Allez, va. Tiens, regarde, sur la droite, on voit le camping. Ça fait très, très, très longtemps que je ne suis pas allée dans un camping. Oh là là, ouais. Waouh, quelle entrée. Non, mais regarde-moi ça. Non, je n'ai vraiment plus l'habitude. Allez. On plonge dans le monde du camping. J'ai l'impression d'arriver dans une ville, quoi. J'ai un plan, j'ai tout ce qu'il faut pour savoir où me mettre. En tout cas, c'est bien ombrogé. Oui. Ça fait vraiment bizarre d'arriver dans un grand truc comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Bon, j'ai d'abord tenté de repérer où la dame m'a dit, avec son plan, copilote, tu peux m'aider, s'il te plaît. On est sur la bonne voie ? Ouais. Bon, alors on continue. Oh, c'est grand. C'est vraiment très grand. Ça y est, on a trouvé. Alors, un petit peu de manœuvre, tout en douceur. Bonjour le lac. Il n'y a personne à côté. Bon, sympa. Allez. Il y a de l'espace pour que Coquico puisse se mettre à un bon endroit. Ouais. Très jolie vue. Voilà, le temps de s'installer correctement pour avoir une superbe vue sur le lac. La piscine est juste de l'autre côté. Voilà, l'installation super bien. Là, c'est agréable aussi d'être ombragé comme ça. Bon, j'ai pris l'électricité quand même. Allez, contrôle de l'installation électrique avec le monsieur. Et allez, je suis allé visiter le camping. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux visiter ? Allez, on attaque par les toilettes. Bon, c'est propre. Ouais. Tout a l'air opérationnel. Encore une fois, comme d'habitude. Je te le dis à chaque fois, mais quand c'est simple, propre, efficace, moi, ça me va très, très bien. En fait, ça, c'est la sortie. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà, on va directement à la piscine. Oh, c'est sympa, il y a des transats, il y a de l'ombre. Je ne pense pas que je vais beaucoup y traîner. J'aime autant aller au lac. Bon, avant de continuer, on retourne du côté de Cassie. On va voir où elle en est. Alors, ma petite Cassie, tu visites l'endroit ? T'es contente, hein, je t'ai libérée, hein ? Ça fait du bien de se promener, de découvrir ton nouveau jardin. Ah, il y a beaucoup d'oiseaux par ici, hein ? Ça, vraiment, c'est un truc, hein ? Ça lui plaît beaucoup, mais bon, moi, ça me plaît moins. Ma cassounette, bah oui, hein, j'aime pas quand t'attrapes les oiseaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Bon, le paysage, pour l'instant, il n'est pas super, super top, mais c'est pas grave. On voit que des gens qui s'installent pour de bon. Ça fait vraiment quartier, mobilhome. Qu'est-ce qu'il y a comme arbre ? Ça, c'est vraiment chouette. La cinquième avenue. Ouais, ça me fait un peu trop penser à un village naissant direct vers un mini-port. Je ne sais pas pourquoi il y a des bateaux dans le camping. Ça, ils sont plus petits, ceux-là. Ils sont mignons, rouges et blancs, comme ça. Ils sont mignons. Ouais, ils sont vraiment plus petits. Ils sont très, très mignons. Il est vraiment beau, ce lac. Enfin, il est beau. Oui, dès qu'il y a de l'eau, moi, j'adore. Mais j'aime bien, il y a des belles plages tout le long. Je vais continuer la visite. Mais tout est fermé en dehors des heures. Et là, ce qui me plaît beaucoup, beaucoup, c'est pour marcher en hauteur, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ce n'est pas très grand, mais ça va, c'est sympa. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est... Ouais, 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 ouais. Voilà. Je peux te le dire. Je suis venue après pour me renseigner. Et je me suis fait super plaisir. Deux jours d'affilée, j'ai pris un paddle en dur que je n'avais jamais fait. Et j'ai traîné tout le long du lac. Le samedi, ouais, je ne l'ai pris que le matin. Et le dimanche, je l'ai pris toute la journée. C'était bien, parce qu'il n'était pas très beau. Et comme ça, Cassie pouvait rester tranquillement dans le camping-car. Je n'avais pas peur qu'elle ait trop chaud. Ça, c'était vraiment super. Ça, c'est encore d'autres bâtiments. Avec le reste, allez, on va voir. On va voir ce que c'est. Je trouve ça joli, ça va. Et j'ose même pas imaginer quand tous les mobilhomes, les tentes et tout, doivent être pleines. Il doit y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je trouve que je viens vraiment à la bonne date. Parce que s'il y avait beaucoup de monde, je ne serais même pas restée. Oh non, non, je ne serais pas restée. Je n'aurais pas pu. Non, non, non. Non, non, non. Mais t'imagines ? Ah, c'est organisé, hein ? T'as vu la quantité ? Eh bien, il y en a qui peuvent venir laver du linge. Il y en a du monde qui peut venir laver de la vaisselle. Mais t'imagines si jamais c'est plein, s'il y a plein de monde là, on bême la moitié. Oh là là, non. Pour moi, ça serait complètement invivable. Mais en tout cas, c'est très, très bien organisé. Et il faut reconnaître que tout est très propre. Alors que deux machines à laver le linge, bon, je comprends. Je comprends parce que dans les mobilomes, tout ça, il doit y avoir tout le nécessaire. Là, ça ne peut être que pour les temporaires, quoi. Donc, si ce rôle lavage et séchage, c'est vrai que ça ne fait pas cher. Bon, il y a de la place, hein. T'as même, si tu veux, voilà, ces espèces de plateaux avec la prise pour repasser. Ouais, t'as la prise. Les endroits comme ça aussi. Ça, c'est sympa. Si tu veux venir boire un coup, t'amènes ta boisson, tu veux même t'amener à manger. Parce qu'il y a un bar-resto, mais il est près de la piscine. Celui-là, c'est un autre endroit. Oh, je préfère regarder vers le lac. En tout cas, ça a été vraiment un petit séjour très sympa. Comme je l'ai dit, j'ai fait du paddle quand même pas mal. Ça, c'est le Mont-Plaisir au bord du lac. Et là, ça a été vraiment du vrai bonheur. Et en fait, le dernier... Non, juste avant de partir, donc, bah oui, le dernier jour, t'as fait un temps magnifique grand soleil. Donc, il était temps qu'on parte. Hein, Makassi ? On a bien profité. Maintenant, on s'en va ? Ouais, tu dis au revoir à ton jardin éphémère ? Ciao, ciao ! On a bien profité. Sous-titrage Société Radio-Canada